Pour nous changer, il faut que les Sénégalais ait confiance au monde. La confiance est en toutes circonstances que nous avons. J'aimerais que les règles de la direction générale des élections devienne la liste que j'ai déposée. Il y a des instructions pour que nous retirer par l'ensemble. Mais malheureusement, ce qui a été préposé sur le dépôt, c'est qu'il s'agissait. C'est un conseil que j'ai accepté la position de la parité. Le lendemain, la parité n'est pas respectée. C'est un conseil que j'ai acheté. Je l'ai acheté pour engager les procédures. Le lendemain, c'est un conseil qui va changer une chose. Parce que nous n'avons pas confiance. Je l'ai acheté pour déposer toutes les listes départementales. Comme je l'ai fait, je l'ai acheté pour déposer toutes les listes départementales. Déposer toutes les listes sur Dakar comme je l'ai fait. Donc, c'est ce que vous savez. Vous avez changé ? Je l'ai acheté. Vous n'avez pas encore vu. Continuez. Vous n'avez pas vu. Nous allons en discuter. Le coordonnateur national de Tarou Sénégal nie en bloc les propos de Détiephale. Salut Sarr, persiste et signe. C'est plutôt le mandataire national de Yehu Askanui, qui a déposé la liste pour Dakar. Ce n'est pas exact, ce n'est pas vrai. S'il m'avait remis le cachet, les autres auraient refusé parce qu'il a tenté de demander à la commission de cacheter à sa place. La commission a refusé en lui demandant que c'est lui seul qui peut cacheter. C'est lui seul qui peut cacheter. Et ça, j'ai des témoins. Le dernier dossier de Dakar, c'est le jeune frère d'Abib Si, qui s'appelle Umar Si, c'est lui qui est allé tirer la fiche de dépôt de Tchèfal. S'agit-il d'un complot ? Ça Khalifa Sale, c'est un camarade. Vous me faites rire. Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. Je vais rentrer chez moi de bonne humeur.